bonjour les enchanteurs ravis de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances signes par signes les guidances sentimentale du mois d'octobre mais avant toute chose n'oubliez pas de partager de liker de vous abonner à ma chaîne pourquoi je vous invite à faire tous ces petits signes cela participe à ce que mes vidéos soient référencés au mieux sur youtube est ce qu'elle soit diffusée au plus grand nombre donc un grand grand merci de jouer le jeu vous dire aussi que si vous désirez une guidance personnalisée vous avez les liens en barre de description vous dire aussi que ces guidances sont générales ça ne peut pas parler à tout le monde aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous ne savez pas où se trouve votre lune et quel est votre ascendant je vous invite à taper sur le web thème natal il y a des sites qui vous proposeront de vous monter votre thème ainsi vous saurez où se trouve justement votre lune et quel ascendant vous êtes vous dire aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous le vivez déjà vous le vivrez au delà du mois d'octobre je vous invite aussi à aller faire un tour plus approfondi en barre de description il y a un lien vers une cagnotte pour faire des dons par lequel vous je veux envie de vous remercier c'est extrêmement important pour moi à ce que cette chaîne justement perdure à ce que je vous offre beaucoup de de guidances donc merci pour tous les dons auxquels vous participez et je vous invite si votre coeur résonne à voilà poursuivre ses actions aussi et puis vous dire aussi dans ce panorama je vais vous mettre le lien ce sont des projections sur les six derniers mois de l'année 2021 de juin à décembre les extensions de ces vidéos sont en promotion depuis le 1er octobre à moins 50% donc que je vous invite à les visionner les revisionner et offrir une de ces extensions si cela résonne si cela fait sens pour vous voilà écoutez j'en ai fini avec toutes les informations que j'avais à vous dire je vous dis à tout de suite signe par signe pour les guidances sentimentales les balances que vous réservez votre mois d'octobre au niveau sentimental restez bien jusqu'à la fin les balances je vais faire des camps par des camps le jugement il y a l'idée d'un profond réveil d'une libération pour vous les balances l'appel de l'amour le jugement peut nous parler d'un coup de foot donc il ya vraiment quelque chose qui vous ébranle quelque chose qui vous donne envie de répondre à cet appel c'est de passer pour moi de l'ombre à la lumière voyez c'est une carte qui est gouvernée par pluton donc il ya pu y avoir ces derniers mois ces dernières semaines beaucoup de transformation consciente ou inconsciente peut-être tout un travail que vous avez entrepris et là il ya vraiment comme une libération c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres avec le jugement il ya vraiment une métamorphose au niveau amoureux sentimentale pour vous les balances pour ce mois d'octobre elle avait quelqu'un le jugement est-il accompagné énergie du serpent donc le serpent pour moi fait penser à la guérison il ya vraiment une profonde guérison pour pour vous les balances voyez le serpent c'est ce qui représente représenté sur le caducé donc cas pour moi vraiment au mois d'octobre il ya une guérison en cours et ça vous permet justement de renaître de quelque chose qui a pu être difficile jusque là les balances allez on y va quel est votre état d'esprit pour vous les balances l'état d'esprit de l'autre personne à quoi vous aspirez au mois d'octobre au niveau sentimental à quoi aspire votre personne quelle est la dynamique de votre relation quelle est l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois d'octobre les balances alors votre état d'esprit oui il ya la chance qui s'invite les les choses qui étaient bloqués jusque là vraiment se se débloquent un voyez le roi je vraiment reprend son cours et pour moi il ya vraiment l'intervention du destin vous avez vraiment envie de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé excusez moi et là vraiment il ya tout qui s'enclenche vous vous mettez les choses en place et pour moi il ya vraiment un état d'esprit chanceux il ya des opportunités des synchronicités qui sont là pour vous au mois d'octobre au niveau sentimental si vous êtes célibataire voilà il pourrait que vous fassiez une rencontre par des heureux hasard des concours de circonstances en tout cas il ya vraiment l'intervention du destin c'est vraiment pour moi quelque chose qui qui s'enclenche pour vous alors l'état d'esprit de l'autre personne le 4 de pintacle c'est quelqu'un qui peut être un peu sur la réserve enfermé peut-être qu'à du mal à être très démonstratif on voit que c'est quelqu'un qui pourrait voilà ce se préserver peut-être de vous déclarer son amour peut-être c'est vraiment un peu comme je vous dis enfermés en mûrées dans ses sentiments dans sa façon d'être même dans ses actions c'est peut-être quelqu'un qui n'ose peut-être pas en face de vous par peur peut-être peut-être de s'en sentir ridicule peut-être de doute de sa valeur en tout cas c'est quelqu'un qui pour moi voilà est un peu regardez cette femme elle a les mains contractées sur elle même il ya des cadenas c'est vraiment une sorte d'enfermement chez l'autre personne est vraiment quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire je ressens alors à quoi vous aspirez les balances magnifique le 8 de bâton à ce que les choses bougent est ce que ça s'envole on le voit que vous êtes prêts il ya une grande libération une grande guérison et le 8 de bâton nous parle d'un coup de foudre donc je pense que vraiment dans vous êtes dans cet état d'esprit d'attirer à vous magnétiquement cette personne vers vous ou si vous êtes en couple que les choses vraiment ne reste pas là où elles étaient il ya vraiment l'idée de vouloir avancer et que ça bouge et que ça y est du peps qui est de l'engouement dans votre dans votre relation alors à quoi aspire l'autre personne elle aspire vraiment je pense à sortir de cette muraille à cette sortir de cet enfermement dans lequel elle se sent de peut-être pas oser vous déclarer son amour peut-être pas oser se manifester un envoi mais en tout cas l'aspire vraiment pour moi à franchir un cap à sortir de cet enfermement et justement à être vraiment dans la même énergie ces deux énergies de feu dans une énergie de de paix de dynamique vraiment d'aller de l'avant peut-être que voilà ce qui pourrait vous faire du bien là dans votre relation c'est peut-être de vous proposer un temps pour vous peut-être de partir quelques jours de partir de l'envisager un voyage ou un petit week-end il ya vraiment quelque chose de l'ordre du mouvement qui permettrait justement à ce que cette personne vraiment sorte du cadre dans lequel elle est et permettre de s'exprimer et de franchir un cap en tout cas elle a envie à la envie de dynamique on voit qu'il ya vraiment l'idée de sortir de cet enfermement la dynamique de cette relation bah oui un nouveau départ et ça va être de se proposer une nouvelle vision nouvelle perspective c'est que vous allez trouver ensemble les solutions voyez cet homme il tient une clé vous allez trouver les solutions vis-à-vis de cette relation qui est là et vous allez vraiment vous proposer quelque chose de nouveau l'as d'épée est souvent à nommer l'as de vérité il ya vraiment aussi à dire ce qui est là pour vous et à couper un avec le passé à trancher à ne plus garder ce qui était ce qui ne fait plus sens pour vous on le voit à vous vous êtes vraiment dans cette dynamique là les balances de laisser derrière vous une ancienne peau la peau du serpent qui muet d'ailleurs un rayé on est vraiment dans cette dynamique qui a vraiment envie de de go foncer de se proposer vraiment des choses très très épanouissante et l'énergie qui est là à la fin du mois il ya beaucoup d'abondance il ya beaucoup d'actions menées en ensemble il ya vraiment l'idée de vouloir construire de vouloir bâtir on est dans de la terre avec les pentacles de vouloir vraiment peut-être se proposer et bien d'investir d'investir dans un temps dans une vie commune d'investir dans un achat immobilier il ya vraiment l'idée d'une belle construction que vous allez vous voilà vraiment implanté pour du longtemps cette cette relation à les balances va demander un message supplémentaire parce que vous avez besoin d'entendre les balances pour vous au mois d'octobre qu'est ce qu'est là il ya des choix à faire ça à partir des choix que vous qu'est ce que vous voulez vous pour vous et à partir de là c'est de mettre les choses en place et des choses très très concrètes avec ce disque de bain de pintac là il ya posé des actions et à avoir pour du long terme pour moi allez on va aller voir le premier des camps qu'est ce qui est là pour vous le premier des camps des balances qu'est ce que l'on veut bien vous dire l'énergie du roi de bâton incarné cette énergie de ne pas avoir froid aux yeux d'entreprendre d'oser d'être inspiré il ya vraiment beaucoup de fou beaucoup de passion pour votre pour votre votre couple d'année les balances un c'est vraiment d'incarner cette énergie de peps allez le deuxième des camps qu'est ce que l'on veut bien vous dire d'écouter le jugement c'est la même carte qu'ici c'est vous dire que pour les balances du deuxième des camps pour moi il ya vraiment un appel il ya vraiment quelqu'un qui vous ébranle il ya vraiment au niveau sentimentale un coup de foudre qui pourrait être là il ya un réveil vous sortez de quelque chose dans lequel vous étiez voyez enterré et peut-être que ces derniers moments vous aviez une vie sentimentale qui était triste morose vous aviez l'impression de et bien d'être inerte et là le jugement ne parle vraiment d'un réveil vous répondez à la pelle les balances et le troisième des camps l'énergie de la reine de coupe tout en émotion en intuition mais la reine de coupe c'est une femme amoureuse ou un homme amoureux puisque ce sont des guidances générales donc ça nous parle vraiment vraiment de beaucoup de douceur et d'être dans l'amour pour vous les balances magnifique j'ai hâte de lire vos commentaires n'hésitez pas à partager liker vous abonner à ma chaîne je dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanté